épisode partie 4 défense donc je t'invite d'avoir le premier sur la finition deuxième sur le shooting, troisième sur le playmaking et sur le concert il poste le 23 c'était pas ouf vraiment vraiment pas ouf trop de problèmes de slides de glissement bref ça m'a saoulé en fait 23 lock pas du tout le mécanisme de conteste par contre j'avoue 4-3-2 très très efficace pas mal de problèmes aussi notamment sur les tirs contestés sur les tirs extérieurs pas mal sur les tirs intérieurs pas mal vu que la zone de couverture était plus grande donc du coup ça fait avancer enfin ça a augmenté le pourcentage de réussite débute des contres mais aussi le pourcentage de couverture en tout cas au niveau des tirs et par contre gros gros défaut enfin il y a eu du coup au niveau de la contestée il y a eu une amélioration et par contre gros défaut c'est que tu peux rien faire contre la station quand la station décide de poster tu vas te faire poster tu peux le voir sur ce qui soit sur ces deux clips que je vais te montrer que je peux te montrer à chaque fois je vais au contact gros je sais très bien mais chaque mécanisme du jeu me fait comprendre qu'en fait non mec je dois te faire poster et quand tu peux le voir là j'ai contesté en haut c'est marqué tir contesté mais gros j'ai jamais vu la contestée tout ce que j'avais c'est un poster donc et ça j'ai pris ça pendant toute l'année c'est pour te dire à quel point ce jeu est forcément parlant certes oui il y a des améliorations mais c'était de la merde de toute façon nba tout comme tu peux le voir là il y a janis qui se fait manger il y a d'autres aussi donc ça ça existe et là il y a keiji mais faire poster comme ça genre brider carrément mon jeu pour me faire soulever non frère ça ça passe pas ça donc nba 2k 23 amélioration défensive oui mais éclataxe sur le 24 qu'est ce qu'on a oui d'après mcweng défense improve et c'est comme vous avez bien le terme amélioré donc laisse slide d'accord ça va vraiment glisser sur le tatami d'après ce que j'ai compris donc les joueurs sont plus réactifs donc il pourra aller où tu veux ça c'est à voir d'ailleurs plus de body up encore plus de contacts en défense extérieure en défense intérieure défense extérieure c'est quelque chose qui m'a vraiment fait chier c'est quoi c'est le badge 10 il fonctionne pas dans ce jeu je comprends pas tu as beau serrer ton adversaire le badge il s'active jamais je comprends pas même tu as beau le mettre en or on ne le ferme donc on est au battle plus de contacts j'attends de voir le badge menace je sais pas quoi il s'y a sur le 23 je l'ai pas vu donc d'après ce que j'ai compris le fait d'aller au contact ça permet bien évidemment de fatiguer l'attaquant pourquoi pas parce que c'est bien beau d'avoir attiré défenseur infatigable et celui il est attribué infatigable en fait comment c'est ça le problème à chaque fois un but quand ils sont à jeu c'est toujours en faveur de l'attaque alors il y a eu aussi le retour des des interceptions directionnelles c'est-à-dire que quand tu quand tu trigger enfin quand tu appuies sur le joystick droit à gauche comme si tu as l'intercepté il peut un truc à gauche quand tu fais à droite tu fais à droite donc voilà les putts je ne peux pas intercepter les balles en fonction de l'orientation du temps joueur ça c'est pas mal parce qu'avant ça se faisait de manière hasardeuse il serait aussi possible de couper les lignes de passe avec la même mécanique sur les contres en tout cas cette année il faudrait être plus précis donc cette année c'est bien si j'ai plus de position au niveau des contres je prends dans tous les cas on va voir ce que ça va donner surtout que cette année je sors post 4 pot 5 on va voir si ça fonctionne ou pas donc bien évidemment si tu conteste man tu vas te manger plus de element que des années précédentes ça c'est sûr parce que quoi définition la jauge de tir est plus balèze pour les pour les pour les layups etc donc forcément il y aura plus de green en mode n1 donc est ce qu'on soit c'est une bonne chose je ne sais pas on verra on va voir ce que ça va donner donc voilà ah oui concerné le boost d'adrenaline côté défense ça va être comme l'année dernière mais sauf que cette année on sera plus pénalisé si on sperme en tout cas pour intercepter la balle donc comme d'habitude si tu spermes tu perds un boost etc etc une fois que tu as perdu le 3 tu deviens une efficace en défense sur la partie défensive c'est tout ce que j'avais à proposer moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut